Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu penses des fois au départ que tu prends un rat toi à Pékin ? Ah oui, c'est la course d'un jour en fait, mais sauf que c'est le monument, c'est le monument paralympique en fait, une médaille au jeu, c'est la consécration d'une carrière, c'est le Graal. T'as ça dans une carrière sportive, t'as tout fait. Ouais, tu tournes comme ça toi. Ouais, moi je fais des sauts. Ouais, bah ouais. Ouais, ça marche bien aussi. Moi j'ai une jambe en moins. Ce qui est bizarre, c'est que toi avec une en moins, tu fais mieux que moi avec deux quoi. Wouhou ! Yeah ! C'est Tuti qui fait des jams de ouf ! Toi dans ton parcours, il y a un moment en fait où il y a beaucoup de gens qui auraient vraiment arrêté. J'ai eu un accident de pelle mécanique en fait sur un chantier et j'ai la pelle mécanique qui s'est retournée, qui m'a écrasé de la jambe. On m'a emmené à l'hôpital et là le mot il tombe. Là c'est l'impact, amputation. Et en fait, quand on passe du côté handicap, on se dit maintenant deux fois. Soit on se laisse aller, effectivement on fait plus rien, ou alors on rebondit. Et quand on rebondit, on lâche rien, c'est pas facile tous les jours. Avec mon mignon qui me dit de temps en temps, bah non, j'ai pas envie. Et puis si lui il a décidé qu'il avait pas envie, comment t'expliquer que toi tu n'aies plus maître de rien en fait ? Pour les jeux ? Et tu te sens comment ? Je me sens bien. Je me sens surmotivé. Et ça a payé. Ça c'est du mental de champion, j'adore ça. On dit rien, ça porte la poisse. Allez Mathias, bon courage ! Allez salut, à plus ! Ouais, j'ai fait un peu de poudreuse. On n'est pas rendu s'il doit faire de la poudreuse. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Il est déjà sur le toit.